Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, notre invité de ce jour, M. Dr. Romarisson, est toujours avec nous en attendant que Dr. Godefroy nous rejoignent le panel de ce jour. Nous discutons en l'instant de la présence des activités que fait la CDAO Mali. Et en Guinée, on parlait également du cas du Mali exclusivement. Et Dr. Romarisson nous avait parlé également de beaucoup de choses qui se faisaient de la part de la CDAO au Togo également. On va continuer l'émission sur cet élan. Alors, Dr. Romarisson, aujourd'hui, si la CDAO prend des décisions, pourquoi est-ce que les pays n'arrivent, ou soit, disons, le Mali et la Guinée n'arrivent pas à respecter les décisions de la CDAO ? La réponse est simple. Quand vous n'avez pas de crédibilité, tout ce qui sort de votre bouche n'est pas acceptable. C'est pourquoi, pour faire une publicité pour une chaussure à gaz, par exemple, on va aller prendre une édine vidale, étant un joueur de football. Pour faire une publicité, pour une chaussure de basketball, on prendra Mike Jordan. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont de la crédibilité dans ce domaine. Et quand on les prend, ils parlent et les acheteurs les écoutent. La CDAO a perdu toute crédibilité qu'elle aurait pu avoir dans cette démarche. Aussi bien au Togo, au, comment on dit, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, un peu partout. C'est pourquoi personne n'est prête aujourd'hui à entendre la CDAO. Voilà. Personne n'est prêt à entendre la CDAO. C'est vous qui l'édite, Dr. Romarisson. Il y a toujours des présidents africains, des présidents de la CDAO qui continuent pas à faire leurs travaux. Alors, Dr. Romarisson, aujourd'hui, si par exemple, le Mali, on se pose la question de savoir si le Mali ne reste pas des sanctions supérieures à celles connues déjà, vu que la CDAO continue pas à prendre des décisions, pas à prendre des sanctions contre les responsables maldiens. En sociologie, on vous apprendra à l'université. Avant de prendre une sanction, il faut se poser une première question. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as les moyens d'imprimenter cette sanction ? C'est la première chose. La deuxième chose, si les gens arrivaient à emprunter à la loi, comment est-ce que cette sanction serait déployée ? Il faut avoir trouvé des réponses à ces questions avant de penser aux sanctions. La CDAO a cherché à sanctionner les militaires qui sont au pouvoir, aussi bien au Mali qu'en Guinée, qu'on a cru. Mais c'est des gens qui n'ont pas de compte ailleurs. Donc, les sanctions de la CDAO, c'est comme de l'air, c'est comme le vent qui souffle ici et qui va de l'autre côté. Ça n'a aucune influence sur eux. Et donc, la CDAO n'a aucun pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir. Le pouvoir dérive de la légitimité. Cette CDAO a perdu toute légitimité devant les peuples et devant les dirigeants, en soutenant les dictateurs et en abandonnant les peuples qui luttent pour leur libération. Et donc, dans ce cas, la CDAO veut créer des sanctions tous les jours. Ça n'aura aucun effet ni sur le Mali, ni sur la Guinée qu'on a cru. Et donc, aussi, en tant que les sanctions de la CDAO, n'ont aucun effet. Elles se ridiculisent en l'espérant encore de créer d'autres sanctions. Ce n'est que le ridicule. Voilà. Parce que ça n'a aucun effet. On n'a pas l'impression, des fois, quand les intellectuels de la diaspora, surtout qui résident du côté de la diaspora, interviennent sur les antennes, notamment également sur les réseaux sociaux et sur... dans des écrits, à travers leurs écritures, on a l'impression que les intellectuels sont contre les activités menées par la CDAO. Quand dites-vous, quelle est votre réaction ? Oui, absolument. Puisque la CDAO... la CDAO a perdu toute crédibilité. Quand Alpha Condé a fait deux mandats en Guinée, deux mandats volés, il a fini les deux mandats. Selon la constitution, il ne veut pas partir. Mais il a choisi de changer la constitution pour faire un troisième mandat. Et quand le peuple a dit non, Alpha Condé a lié l'armée contre le peuple. Il y a eu des morts. Où était la CDAO en ce temps ? Quand, après 27 ans de pouvoir, Brest Campauré a décidé de changer la constitution pour faire un mandat de trop. Où était la CDAO ? La CDAO a décidé en 2010 que, dans son espace, il n'y a que deux mandats. Au Togo, actuellement, il faut y assumer en train de faire un quatrième mandat. Où est la CDAO ? Donc, en se comportant de cette chose, la CDAO a perdu toute respectabilité. Donc, aucune personne n'a de respect pour cette organisation qui ne représente que les dittateurs. Elle ne représente pas le peuple de l'Afrique de l'Ouest. Si la CDAO représentait les intérêts des Africains de l'Ouest, elle aurait dû faire un certain nombre de choses. Par exemple, un verrou, un currency, ou bien une devise qui sera commune à l'espace CDAO. Ça n'existe pas jusqu'à présent. Or, la CDAO, à définition, c'est la communauté économique des États de la plus de l'Ouest. Et cette communauté n'a pas encore de verrou, n'a pas encore de devise commune. L'Union européenne, quand elle a été créée, immédiatement, on a créé une devise qui s'appelle l'euro. C'est comme ça que la question fonctionne. Et donc, les États-Unis, quand les 13 États se sont mis ensemble et puis se sont répandus à 50 États, ils ont le dollar comme une monnaie commune. C'est comme ça que les gens se font. Et donc, la CDAO n'a aucun respect, moi, je n'ai aucun respect pour la CDAO. Et aucun intellectuel n'a de respect pour une telle institution qui ne vous présente que, comment on dit, les dictateurs qui sont au pouvoir. Voilà le problème. Oui, vous en avez parlé beaucoup également. Vous venez de parler également du cas du Togo. Vous parlez du 4e mandat de Forrest Zibnang Yansi, le président togolais. Alors que dans la Constitution, avant qu'il ne recommence son nouveau mandat, c'est une nouvelle République. C'est ce que vous avez dit. C'est une nouvelle République. Donc, ce qu'il avait fait, c'était un renouvellement. C'était juste, c'est maintenant qu'il recommençait son nouveau mandat. Et on se contredit un peu lorsqu'on vous entend parler, par exemple, que vous dites que c'est son 4e mandat. Dr. Omar Rickson. Oui. Il faut créer une loi. Et quand on arrive au niveau de la loi, on peut changer la loi pour créer une nouvelle loi pour recommencer à zéro, à quoi bon de créer alors une loi ? La Constitution sur la loi fondamentale d'un pays. Et si vous ne voulez pas parler de 4e mandat de M. Ponyasimbe, revenons au début. Comment il est venu au pouvoir ? Le 5 februit 2005, quand il y a 2 mois, Yassimbe était décidé, le pouvoir devait revenir au président de l'Assemblée nationale. Mais M. Ponyasimbe a pris le pouvoir. Et nous avons vu les militaires venus chez lui lui donner le pouvoir. Et donc, où était la Sédération à ce moment ? Cela s'appelle un crime imprescriptible. Est-ce que la Sédération a pris le M. Ponyasimbe du café jour ? Elle ne l'a pas fait. Donc, c'est une organisation qui ne mérite pas de respect, qui ne mérite aucune considération. Voilà, nous avons été à l'école un peu, nous savons comment les choses se font. Moi, j'ai étudié l'Union européenne, comment elle a commencé, à partir de 3 pays. Et ça est étendu à 2 pays. Et nous savons comment les choses fonctionnent. Même l'Allemagne, qui est le moteur de l'Union européenne, des fois, l'Allemagne est coincée par la loi qu'elle a créée elle-même avec les autres pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous mettez en temps, vous créez une loi, cette loi doit fonctionner. Si l'Allemagne disait que, ok, je suis le plus puissant dans l'Union européenne, et donc, à chaque fois que ça arrive au moment où l'Allemagne doit être punie, l'Allemagne dit non, nous cherchions la loi. Mais elle, elle allait perdre le respect de tous les autres pays. C'est une réaction qui est automatique, qui est normale. Voilà comment la CEDEAO a perdu le respect. Voilà comment M. Foyansime n'a aucun respect. Parce qu'il est venu au pouvoir dans le sang et de manière anticonstitutionnelle. Et donc, depuis la base, il n'a aucun respect de la part des citoyens de l'OEF. Et le 22 février 2020, c'est Agbéi Mbessan Konyo qui a gagné les élections. M. Foyansime s'est encore imposé par les coups du canot. Dans ce cas, ce n'est pas quelqu'un qui a été respecté. Il y a quelques jours, il a mis des journalistes dans la prison. M. Ferdinand a été et j'y vois les gars. Or, le délit de presse a été dépénalisé depuis longtemps. Si on estime qu'ils ont commis un crime, qu'ils ont commis un délit, il y a une autre manière de détecter toutes ces affaires. Ce n'est pas de les mettre en prison. C'est inadmissible. Mais c'est comme ça que le Togo fonctionne. Que dit la CEDEAO contre ces gens de pratique ? C'est M. Ferdinand qui fait tout cela. Mon ami Jean-Paul Moulou, un citoyen togolais qui vivait à l'Éternité en Piste, aussi, il était en Piste, il était en liberté. Il est rentré dans le pays de ses aïeux. On l'a mis en prison. Si tu vois, M. Jean-Paul, aujourd'hui, tu vas pleurer. Parce qu'on l'a tellement torturé. Jean-Paul Moulou a été opéré il y a quelques mois. Actuellement, la plaie, comment dire, là où il a été opéré, la plaie s'est fendue. Donc, ça coule. Et il peut être infecté à chaque instant. À chaque instant, Jean-Paul Moulou ne peut périr. Il peut périr de la vie. Et tu veux qu'on respecte le Sénat, tu peux le faire comme ça. Quelqu'un qui ne respecte la vie humaine ne mérite aucun respect. Il n'est pas humain. Voilà. Nous parlons de la CDAO. Vous virez donc le débat pour parler du Togo également. Et vu que le Togo fait partie également des pays de la CDAO, M. Dr. Romain Rixson est toujours avec nous et est responsable de tout ce qu'il dit dans cette émission. Alors, Dr. Romain Rixson, quand on vient également sur la position également de la Guinée, la position prise par la Guinée, est-ce que ça avantage réellement ce pays dont nous parlons et qui fait partie des pays de la CDAO puisque nous parlons des deux pays, des pays du Mali et puis de la Guinée ? Les dirigeants guinéens, Mamadi Doumbouya et son équipe, ils font des décisions qui vont dans l'intérêt de leur peuple. C'est ce qu'on appelle un comportement rationnel. Ça aurait été irrationnel que Mamadi Doumbouya prenne des décisions qui vont dans l'intérêt de la CDAO mais qui sont contre l'intérêt de son peuple. Ça aurait été un comportement irrationnel. M. Mamadi Doumbouya, chaque fois que Dieu lui donne la vie, avant qu'il agisse, il se demande ce que je vais faire. Est-ce que ça va dans l'intérêt de mon peuple ? Aussi longtemps que ça, la réponse est à Pimaï, comment il est un positif ? M. Mamadi Doumbouya agit. Que ça plaise la CDAO ou pas, M. Mamadi Doumbouya se foutent de cela. Et donc, voilà comment on devait agir. Voilà comment un responsable devait agir. Vous avez vu ça entre l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie et la France. Je pense que c'est l'Australie qui voulait avoir un bâton sous-marin comme ça. Et qu'elle avait même signé un contrat avec la France. Mais quand les États-Unis ont vu qu'il y a l'argent là-bas à gagner, ils ont frappé la main de la France et ils ont signé le contrat. Voilà comme ça. Quand tu agis, il faut agir dans l'intérêt de ton peuple. C'est ce que les gens comme M. Ponyasimbe n'ont jamais compris. C'est pourquoi le peuple de Groné est dans la misère pendant que les étrangers, les Bollorés et autres viennent pour qu'ils de leur ressource. Et donc, c'est un comportement qui est irrationnel de la part de M. Ponyasimbe mais un comportement absolument rationnel de la part de Mamadji Dumbuya de la Guinée. Madame, monsieur, vous suivez votre émission en vie de la diaspora sur les ondes d'Afro-MTV. Petit dysfonctionnement du côté de la France. En ce moment, les gens sont en train de signaler l'émission vu que les positions sont prises par nos invités de ce jour. Nous espérons à aller au bout de cette émission en bonne et due forme. Merci également de votre fidélité sans cesse. Renouvez-les à notre chaîne afrowebtv.com et maintenant, depuis les États-Unis, nous parlons également des prérogatives de la CDAO au Mali et en Guinée. C'est avec le docteur Romain Rucson à l'oignon, l'analyste politique, l'activiste qui n'est plus aujourd'hui à présenter et qui vit du côté de l'Allemagne. Alors, vous nous parliez également de ces enjeux, de ces prises de position. Comment est-ce que la CDAO doit-elle normalement aider, selon vous, la Guinée et le Mali à sortir de cette crise ? La seule manière dont la CDAO peut aider le Mali et la Guinée à sortir de la crise est de leur faute de la paix. Le Mali n'est pas dirigé par un enfant. La CDAO, comment on dit, la Guinée non plus. C'est des gens qui, c'est des intellectuels, c'est des adultes. Ils agissent dans l'intérêt de leur peuple. Que la CDAO leur faute la paix. Un point, un point. Jusqu'à présent, la CDAO n'a jamais défendu les intérêts des pays africains, mais c'est les intérêts des pays étrangers que la CDAO défend. Donc, c'est une institution qui est contre les intérêts même de nos populations. Et dans ce cas, si la CDAO a quelque chose à faire, si la CDAO a quelque chose à offrir à la Guinée et au Mali, c'est de leur faute la paix. Voilà. Point barre. Tout le reste, ce n'est que dérangement, amusement avec un goût, un goût, un mauvais goût. Et, et, tenez-vous bien, il y a un jour, les dirigeants de la CDAO qui prennent ce genre de décision aujourd'hui, ils peuvent suivre des conséquences. Pourquoi ? Parce qu'un jour, la CDAO sera une nouvelle organisation au sein de laquelle il y aura des intellectuels africains qui connaissent et qui dépendent les intérêts de leur pays. Et donc, ils vont revenir vers l'arrière pour analyser le comportement de leurs prédécesseurs. Et ceux d'entre eux qui, au lieu de défendre les intérêts de l'Afrique de l'Ouest, ont plutôt défendu les intérêts mesquins des accidentaux. Ces gens-là devraient être, comment dire, devraient être jugés et envoyés en prison dès lors que le délit sera établi. Voilà. Docteur Romarek, ça nous donne son avis et surtout sur les questions de l'heure concernant la CDAO au Mali et en Guinée. Aujourd'hui, force est de constater que la CDAO existe, mais vous avez évoqué vous-même dans votre intervention le cas de la chierté de la vie. Nous avons fait une petite digression pour parler de la famine et de l'économie par rapport aux prérogatives de la CDAO, vu que la CDAO c'est la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Quelle est la responsabilité qui revient à la CDAO selon vous face à la chéreté de la vie au Mali, en Guinée et dans les autres états de l'Afrique de l'Ouest ? Je ne suis pas économiste, mais j'ai dit le sens politique. Le sens politique c'est là de diriger, la politique c'est là de diriger un état. L'économiste c'est là de diriger la maison. Si on ne peut pas diriger un état, si on ne sait pas diriger la maison. C'est-à-dire que quand on dirige la politique on t'apprend aussi l'économie. Donc il y a la vie chère. La première question à se poser est celle-ci. Qu'est-ce qui compte la vie chère ? Donc il faut se poser cette question et de chercher la réponse. Quand la vie est chère c'est parce que il y a certaines raisons. Mais là qu'est-ce qu'on peut faire pour que la vie ne soit plus chère ? Voilà, je peux proposer quelque chose, quelques droits, deux, trois choses qu'on peut faire pour éliminer la cherté de la vie. Première chose, aucun pays occidental ne peut rêver de produire des choses pour l'Afrique pendant que cette population n'a pas à manger. Donc, pendant que nous produisons le café, le cacao pour les occidentaux et dont nous ne fixons même pas le prix. imaginez-vous, monsieur le journaliste, que l'Allemagne produise ses Messieurs Benz, ses Volkswagen, ses Audi et que c'est le Togo qui vient fixer le prix de ces produits. Cela n'a jamais existé, cela n'existera jamais. Mais c'est nous qui produisons le café, le cacao, le coton et c'est les institutions qui viennent fixer le prix de ce que nous nous produisons. Première chose, au lieu de produire le café, le cacao, le coton, nous devons nous demander qu'est-ce que nos populations consomment. Les populations africaines consomment le mille, le riz, le sorgo, le maïs, l'igname et bien d'autres choses. Voilà des choses que nous devons nous mettre à produire. Au Togo, au 21ème siècle, une pavre qui s'est chargée du développement à la base qui est devenue aujourd'hui le premier ministre du gouvernement et l'estime du Togo, elle est allée offrir des couteaux et de où aux paysans pour produire. Au 21ème siècle, il faut des tracteurs, il faut l'irrigation, il faut mécaniser l'agriculture. Au Togo, au moins 70% de la population est occupée de l'agriculture. Si vous avez 70% de l'agriculture et que vous n'avez pas de taux de puissance alimentaire, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est la manière dont le pays est dirigé qui ne fonctionne pas. c'est pourquoi nous avons la vie chère dans nos pays. Nous avons 60% des caires arabes du monde entier qui est en Afrique et pourtant nous n'avons pas à manger. C'est insensé. En Allemagne, moins de 2% de la population est occupée dans l'agriculture. Et pourtant, les Allemands ont l'autosuffisance alimentaire. Et au Togo, nous avons 70% et que nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire, il faut chercher les raisons. Première raison, c'est parce que nous produisons des choses que nous ne consommons pas. Et nous prenons maintenant notre argent pour aller importer le riz. Tout ce que nous mangeons au Togo, au moins 70-80% est importé. et la vie doit être chère. C'est automatique. Commençons par produire ce que nous consommons en Afrique et vous allez voir comment la chérité de la vie sera éliminée. Première chose. Deuxième chose, il faut mécaniser l'agriculture afin que la production puisse être multipliée de manière exponentielle. Troisième chose, nous devons voir entre nous, avant d'importer nos produits à l'extérieur, nous devons voir si le marché intérieur est suffisamment nourri. On ne peut exporter qu'après être rendu, comment dire, après avoir réalisé le fait que le marché intérieur est assez nourri. Quand nous avons le surplus, le surplus de ce que nous avons produit peut être exporté. mais la grande partie de ce que nous avons produit doit être écoulée sur le marché interne de l'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique en général. Voilà comment on peut réduire la vie chère. L'Afrique, parler de problème de nourriture en Afrique, c'est comme si tu parlais du problème de voiture en Allemagne. En Allemagne, dans le monde entier, il n'y a que l'Allemagne et les États-Unis qui ont ce taux, que deux personnes ont au moins une voiture. Deux personnes ont au moins une voiture. Il n'y a que l'Allemagne et les États-Unis qui ont ce taux. Pourquoi ? Parce que c'est des pays dont une grande partie de l'industrie est basée sur la production de l'automobile. Notre agriculture, 70% de la population, et pourtant, nous en avons faite. Ça, ça fait un changement. Merci, Dr. Romain Rickson. Alors, Dr. Romain Rickson, vous avez parlé également, vous avez parlé tout à l'heure du cas du Togo, même si on parle des pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. On vient de voir en dernière minute, il y a une information de dernière minute qui vient de sortir, on vient de voir également le colonel Mamadi Jumboué avec deux essais présidents, anciens présidents de son pays en ce moment. Quelle est votre perception de ce sujet de l'heure ? Je pense que Mamadi Jumboué il doit avoir des connaisseurs derrière lui parce que depuis le premier jour qu'il a pris le pouvoir, le 5 septembre 2021 jusqu'à ce jour, il ne cesse de m'étonner de manière positive. Je n'arrive pas à comprendre comment un militaire de formation peut être aussi correct dans cette décision politique. parce que je suis habitué au comportement des militaires du Togo. C'est des comportements qui sont souvent très sauvages. Mais Mamadi Jumboué est-ce que Docteur Omar Eksan, ces mots ne sont pas permis sur notre antenne. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est moi qui parle. Maintenant, Mamadi Jumboué nous a suppli le mot entier a suppli le mot entier par son comportement exemplaire. le voilà avec deux présidents, deux ex-présidents. Au Togo, est-ce que tu as un ex-président du Togo ? Attends, est-ce qu'il y en a ? Il n'y en a pas. Parce que c'est une seule personne qui doit être président. Et pour que cette personne soit président du Togo, l'armée du Togo est prête à tuer tous les citoyens. Docteur Omar Eksan, on va revenir sur la question posée. Répondez à la question posée, s'il vous plaît. Mais c'est vous qui donnez la réponse ou bien c'est moi qui donne la réponse ? C'est vous qui donnez la réponse, mais je veux la réponse. Quelle perception de cet acte que pose également Mamadi Jumboué ? Ne revenez pas au Togo parlant du Mali et de la Guinée, s'il vous plaît. Donc, vous me posez une question et vous me prononcernez. Pour répondre à votre question du Nidia, je n'ai pas le droit de prendre le Togo pour pouvoir faire ce qu'on appelle la comparaison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous pouvez faire la comparaison, mais sans... Vous pouvez faire la comparaison, il n'y a pas de problème, mais sans insulter, sans utiliser les mots qui touchent. Vous savez, vous savez quoi ? Vous savez qui ? Je parle, laissez-moi parler, je prends la responsabilité de ce que je dis. Ce n'est pas vous qui êtes responsabilité, moi qui parle. Ok. Ok. Et si ? Et donc, je vous le dis, je vous le dis qu'aujourd'hui, Mamadi Jumboué est vu avec deux ex-présidents. C'est un comportement d'un homme d'État, un homme qui respecte son pays et son peuple. Au Togo, vous ne pouvez pas avoir ce genre d'opportunité parce qu'il n'y a pas d'ex-président. Et parce que pour le Togo, il faut qu'une seule personne reste au pouvoir. Et pour que cette personne reste au pouvoir, l'armée tchogolaise est prête à tuer tous les citoyens. l'ONU a dit que le Togo, le régime tchogolaire a tué entre 400 et 500 personnes en 2005 pour que M. le Président a trouvé bien le pouvoir. Mamadi Jumboué, en Guinée, il appuie le pouvoir, il se demande qu'est-ce que je peux faire pour amener la paix dans mon pays ? Il est allé jusqu'à ramener le président d'Ajit Kavara. Non. Mamadi Jumboué, il mérite le respect de tous les intérêts et de tout le peuple africain. Voilà pourquoi il est francé et il va réussir sa mission. Il m'a dit Jumboué a compris ceci. Il n'est pas né pour devenir président. Les circonstances ont permis qu'il soit président et donc avant de partir, il veut marquer son temps. Donc les gens qui ont compris la vie et qui décident de marquer leur temps, c'est les gens qui agissent de cette manière. Mais certains qui pensent qu'ils sont nés pour être président à vie on voit comment ils récapitent leur population. Et donc Mamadi Jumboué mérite le respect, l'admiration de la part de nos choses intellectuelles africaines. Et je ne peux que l'apprécier, je ne peux que le remercier pour ce qu'il est en train de faire pour la Guinée. Cela démontre qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération d'officiers supérieurs en Afrique et cette génération fera une école. Comme en Guinée, on a la même chose au Mali et on a presque la même chose qui va arriver aussi au Burkina Faso. Pourquoi ? Vous savez, il y a une organisation qui s'appelle le Compact 40. C'est ici en Allemagne qu'on appelle la réunion. Les Européens ont commencé ne pensent pas dire que le futur de l'Europe c'est en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Monsieur Moïse à Benigand, si je te dis que mon futur c'est dans le poulet, ça veut dire qu'il faut que je tue le poulet pour le manger. Donc, quand les Européens affirment que le futur de leur continent c'est en Afrique, ça veut dire que nous nous risquons de ne plus exister afin qu'eux, ils viennent profiter de nos ressources. Maintenant, les pays d'Afrique, les éducateurs sont appelés ici en Europe. On leur partage des cadeaux. Un français, ils acceptent. Et puis, petit à petit, on a commencé à prendre nos pays sans qu'ils nous en rendent compte. Je vous informe qu'il y a Francis Galton. Francis Galton c'est un géniste. Il a dit que les Afriquais sont paresseux. Et donc, il faut donner l'Afrique aux Asiatiques afin qu'ils produisent pour nourrir l'Occident. Et donc, vous allez voir que depuis un certain temps, les étrangers sont en train de nous arracher nos ressources et nos terres. Et si nos armées ne se réveillent pas pour viser les étudiateurs et mettre les gens compétents au pouvoir, vous allez voir que dans quelques années, les Afriquais vont cesser d'exister sur la terre. Voilà le drame qui est en train de se jouer à nos yeux et à nos barbes et que personne ne m'empêche de le dire. Voilà ce que j'ai étudié en sciences politiques et en politique internationale. Et j'ai appris d'avoir donné des instruments avec lesquels j'analyse la réalité. Je vous assure que dans quelques années, au Togo, vous n'aurez plus d'avoir des terrets parce que les étrangers sont en train de s'en accaparer et ceux qui sont au pouvoir, ceux qui comptent pour eux, c'est de rester au pouvoir à vie pendant que notre peuple est en train de mourir. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais quand ça va arriver, vous saurez que j'ai dit, j'ai parlé. Galilée avait dit que la terre était ronde. On l'a assassinée pour cela. Mais après, au plus de siècles après, on a compris que c'est Galilée qui avait dit la vérité. Et donc, je ne m'en prêcherai jamais de dire la vérité. Je la dirai. Et ce que les gens disent de cela, ça m'en porte un peu. Mais quand je fais la vérité et que je ne la dis pas, je ne sais pas en quoi je reste à vivre au continent. Dr. Romain Rixson, sentez-vous comme si le colonisateur a des pressions sur la CDAO ? La CDAO est devenue un instrument au maire du colon. Et nous devons faire une différenciation. Le colon, dans le passé, c'était un colon politique. Aujourd'hui, le colon actuel, c'est un colon économique. C'est l'âge de double danger. Le colon politique, il est aussi barbare qu'il l'a été. Maintenant, mais quand on crie sur eux, on dévoile leur manière d'agir. Il arrive un moment où ils laissent la prise. Mais les colons économiques, ils ont commencé par, comment dire, opposer les ethnies les unes contre les autres. Et pendant que les ethnies de nos pays se combattaient, ces colons venaient pour arracher nos ressources minières. Aujourd'hui, ils ont compris que les ethnies africaines ont commencé par comprendre la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? On leur envoie des terroristes. Et pendant que les terroristes sont là, c'est les mêmes colons qui disent que vous avez besoin de notre aide, nous venons pour vous aider. ils sont venus au Mali, ils sont venus au Burkina Faso. Maintenant, les Malinois ont compris, les Malinois ont dit vous êtes venus pour nous aider, merci beaucoup. Maintenant, nous ne voulons plus de votre aide, quittez. Mais la France refuse de quitter le Mali. Pourquoi ? Si ta maison brûle, M. 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 Mouïda Béninga, et que je suis pompier, je viens pour t'aider, et tu me demandes que, tu me dis que tu n'as pas besoin de monnaie, tu dois partir. Je dois te quitter. Mais les Français refusent de quitter le Mali. Et j'aimerais que les Africains comprennent ceci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que mais pourquoi les États-Unis, pourquoi l'Allemagne, pourquoi les autres pays n'interviennent pas pour aider le Mali à aboutir à la France ailleurs ? Je vous apprends que quand la France vient puiser la ressource du Niger, du Mali et de Poupiné-Passo, par exemple l'uranium, donc la France produit l'électricité à bas prix. La France vend l'électricité à l'Allemagne. Donc l'Allemagne aussi profite de ce que la France boule en Afrique. Première chose. Deuxième chose, l'Allemagne est le moteur économique de l'Europe. Ça veut dire quoi ? Quand l'Allemagne produit, il faut que certains pays européens puissent être en mesure d'acheter. C'est-à-dire, ils ont besoin de ce qu'on appelle en allemand le Kav Kav. En français, ça devait être le pouvoir d'achat. Et donc, pour que les Français puissent avoir le pouvoir d'achat, pour pouvoir acheter les matériaux allemands, il faut que les Français puissent avoir les moyens économiques. Si la France va puiser, voler les ressources de l'Afrique pour avoir le pouvoir d'achat, le sentier pour l'Allemagne est que la France ait le pouvoir d'achat. Là où elle trouve l'argent, l'Allemagne s'en fiche de cela. Et donc, c'est aux Africains d'ouvrir les yeux et de lutter ensemble. Vous allez voir qu'au Mali, il y a la France qui a pris les soldats togolais pour lutter contre les intérêts des Maliens. Or, le Mali et le Togo, c'est des pays presque frontalis. C'est des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais le Togo, sous le dictateur et Yadima Faure-Jasimbe, n'hésite pas à envoyer nos militaires pour aller tuer nos vrais Maliens dans l'intérêt de la France. C'est la tragédie qui est en train de se jouer devant nos yeux et nos barbes. Et si nous les intérêts nous nous taisons, demain, nous pourrions être jugés par l'histoire. C'est pourquoi nous risquons, mais nous ouvrons la bouche et nous disons ce que nous connaissons. Voilà. En quoi est-ce que cela peut bénéficier le colonisateur quand on sait que Mamadi Djumbouya ou également celui du Mali ont été formés du côté de l'Europe et en quoi est-ce que ça va bénéficier le colonisateur ? Absolument. En formant les dirigeants actuels du Mali et de la Guinée, la France pensait avoir une influence sur eux de telle que ces gens, quand ils seront un jour dans l'armée, ils vont plutôt servir les intérêts de la France au détriment des intérêts du Mali et de la Guinée. Je suis formé en Allemagne et aux Etats-Unis mais j'ai reçu que je ne défendais que les intérêts de mon pays de Togo. C'est ça. Donc, nous avons ouvert les yeux. Il y avait une génération avant les indépendants. C'est une génération de Eyadéma, de Bongo, de Paul Villa. C'est des gens qui ont défendu les intérêts du colon contre les intérêts de leur peuple. Nous, la génération actuelle, nous ne commettons jamais une telle erreur. Parce que pour nous, c'est notre peuple qui est au centre de l'audation. Donc, la France pensait qu'en les formant, ils vont devenir des leviers qu'ils vont utiliser pour perpétuer ce qu'ils ont dû faire en Afrique. Malheureusement, ces gens sont retournés contre elle. Et c'est ce qu'il faut actuellement. Quelque soit celui qui s'est formé, il faut se demander où se trouvent les intérêts de ton peuple. Et c'est les intérêts de ton peuple qui doit terribles. Je ne vois aucun officier français qui va servir les intérêts de l'Allemagne au détriment de la France. Ça n'existe pas. Mais pourquoi est-ce qu'on peut expérimenter quelque chose de nous ? Parce que nous sommes des singes, c'est les hygiénistes, c'est les gens qui pensent que la couleur de la peau donne une certaine supériorité. Certaines personnes ont une certaine couleur de la peau et ça leur donne une certaine supériorité intellectuelle sur les autres. la psychologie n'est jamais arrivée à démontrer que l'intelligence dérive de la couleur de la peau. L'intelligence ne dérive pas de la couleur de la peau. C'est ce que nous savons, c'est ce que nous avons fait en psychologie. Et pourtant, les hygiénistes, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont toujours fait pendant les siècles passés et ils continuent de le faire. Mais leur assommée ou les pays africains ont commencé pas ouvrir leurs yeux. Ils ont commencé pas à comprendre qu'il n'y a qu'eux seuls pour défendre leurs intérêts et ils sont en train de le faire lentement. Et je suis sûr que bientôt ces gens seront envisées de négocier avec nous. L'Africain a un bon cœur. Ils veulent, ils nous disent qu'ils ont besoin de nos matières premières et pour qu'ils viennent négocier avec nous des contrats. Gagnant, gagnant. Ils en profitent, nous nous en profitons. Mais de nous voler comme ils l'ont fait dans le secte passé, cela ne leur réussira plus. Voilà, là nous en sommes aujourd'hui où le Mali est allé prendre les gens de Wagner et l'Union Européenne et l'Occident. Ils se sont mis ensemble et puis ils ont décrité des tensions contre le Mali. Ils ont dit des choses. Mais les Malais s'en foutent de cela. Alors, si la France rend son contrat où on ne voit plus la présence française ou soit les collaborations, les coopérations, les partenariats entre la France, c'est vrai qu'on va, je vais poser la question avant qu'on aille à la pause et qu'on constate aujourd'hui la présence du groupe Wagner du côté donc du Mali et que les autres disent que dénoncent et démentent. Quelle est votre approche à cette situation qui prévaut en ce moment entre les deux pays, soit la Guinée, le Mali et la France en ce moment ? Dans l'histoire, la France n'a jamais gagné la guerre. Elle a fait la guerre contre deux pays et elle a toujours perdu. Moi, je n'ai jamais eu un accord de défense avec la France. Jamais. Première chose. Deuxième chose. Si la France Balkane qui était au Mali, si cette France était effective, les soi-disant terroristes auraient été éliminés depuis longtemps. Et donc, si la France Balkane est là et que la France la France Balkane cohabite avec les terroristes, or, l'intérêt du Mali est que les terroristes soient nettoyés et donc, le Mali a le droit de chercher qui il veut. Quand les États-Unis vont signer des accords de coopération militaire, est-ce qu'ils demandent au Mali ? Est-ce qu'ils demandent l'avis du Mali ? Quand l'Allemagne va signer sa coopération de défense militaire, est-ce que l'Allemagne demande l'avis du Mali ? Non. Donc, le Mali n'a pas besoin de demander l'avis de la France pour faire ses décisions. Le Mali appartient au Mali. La France a assez volé nos ressources en Afrique. désormais, qu'elle aille se faire voir ailleurs. Au côté de la France autour de l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne, il y a de l'arrivée des frontières. Que les Français viennent voler les ressources allemandes, qu'ils laissent les Africains, qu'ils laissent les Africains profiter de leurs ressources, que la France aille en Angleterre pour voler les ressources de l'Angleterre, venir en Allemagne, voler les ressources de l'Allemagne, si elle a la force. Maintenant, il est temps que les pays occidentaux nous laissent en paix dans notre continent. Nous avons assez vu, nous ne volons plus d'eux. C'est simple comme bonjour. Pourquoi la France ne va pas faire la même chose en Chine ? Pourquoi la France ne va pas voler le gaz de la Russie ? La Russie, c'est la Russie qui nourrit l'Europe en gaz. Pourquoi la France ne va pas faire en Russie ce qu'elle fait au Mali, ce qu'elle fait au Bukinopaso, ce qu'elle fait au Niger. Elle n'a qu'à aller en Russie pour faire ça. Elle n'a qu'à venir en Allemagne. Elle n'a qu'à aller aux États-Unis pour faire ça. Mais la force de l'Afrique lui est fermée parce que pendant longtemps et moi, j'avais écrit à M. Nicolas Sarkozy quand il était président de la France. Je lui ai dit M. Nicolas Sarkozy il faut changer le paradigme. La France ne voyait que ses propres intérêts est arrivé jusqu'à nous imposer des dictateurs sanguinaires contre nos volontés. Et cela a créé un sentiment anti-français en Afrique. Pour pouvoir finir cela, il faut que la France soutienne la démocratie. Déjà avec la France, nous partageons la même langue et donc une c'est telle culture. Nous avons déjà assez de choses communes avec la France. Il faut que la France change un peu le paradigme et puis la cohabitation entre la France et les pays francophones d'Afrique serait vivable. mais pour toute la lettre que je lui ai faite, M. Nicolas Sarkozy m'a envoyé une réponse sur une carte et il n'a même pas maintenu la lettre que je lui ai écrite. Il m'a seulement souhaité des voeux. Donc ça veut dire qu'il ne nous prenne pas ce lieu. Maintenant, les peuples africains sont en train de monter à la France que les temps ont changé. Voilà là où nous en sommes. La transition est très bien trouvée avec Dr. Romaric Samke notre invité aujourd'hui. Nous espérons que Dr. Rottroi sera nos invités dans les jours à venir. Merci infiniment à vous tous qui êtes avec nous. On va faire la petite pause et revenir juste derrière une occasion encore une fois d'approfondir ce sujet que nous abordons en fin de cette première partie. On revient juste après. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes après.